Un coach sans niveau conduit Haïti dans sa plus triste et laide défaite. Une prestation lamentable, une équipe haïtienne méconnaissable c'est cela qu'on a pu constater pour notre deuxième entrée en liste. Une première mi-temps totalement ratée. Sans sa nouvelle star et pépite mondiale Melchi, l'équipe haïtienne a foulé la pelouse du Cooper's Stadium sans aucune conviction de gagner. On pouvait constater dans cette première période une équipe haïtienne dans l'incapacité d'enchaîner quatre passes, dans un système de 4, 2, 3, 1, nous avons pu voir une ligne d'attaque inexistante, un certain Borgela perdu dans la défense chinoise. Des joueuses au milieu de terrain comme plongée dans un océan néant de pertes de balles exagérées, une défense moribonde. Triste constat mais c'est la réalité qu'on a pu peindre dans cette première partie. Après une faute grossière de la joueuse Zhang Ruiz sur Shirley jeudi qui a fallu à son expulsion à la 29e minute, tout porte à croire que l'équipe haïtienne allait changer les donnes. Malheureusement l'équipe n'était pas au rendez-vous, c'est une équipe piètre avec un coach incapable de faire une bonne lecture du jeu afin d'en tirer le meilleur profit sur une équipe chinoise en infériorité numérique. Une équipe chinoise expérimentée avec une coach de très haut niveau. Ce n'est pas un hasard le fait que l'équipe féminine chinoise ait classé 14e mondiale au classement de la FIFA. C'est une équipe chinoise habituée au grand rendez-vous et parée pour résister à des retournements de situations désavantagées. Malgré son infériorité numérique, l'équipe chinoise était appliquée et a conservé le ballon avec 54% de possession durant tout le match, avec un total de 7 tirs cadrés, un seul arrêt pour leur gardienne, 418 passes, dont 321 passes complètes pour tout le match. La Chine a trouvé un pénalty sur une faute stupide de Ruth ni Mathurin dans la surface pour que les Chinoises sortent victorieuses dans cette rencontre. Nonobstant cette infériorité numérique on n'a pas ressenti la moindre peur chez les Chinoises au contraire elles ont bousculé les Haïtiennes et elles ont pu conserver l'avantage du score. Délépine la honte et la déception. Nombreux sont les observateurs qui n'ont rien compris dans les changements du coach, ni son schéma tactique, avec son once de départ qui laisse à désirer, mais les changements poussent les critiques dans la plus grande consternation quand on voit Nerelia Mondizier ainsi que Borjella Rosalord passent nettement à côté du match Elles ont pu jouer tous les 90 minutes, là on ne comprend vraiment plus rien. Nous pouvons signaler que Batsheba Louis a été plus performante dans la deuxième période contrairement à Nerelia et Rosalord. Comment peut-on croire que l'on court après l'égalisation et le coach choisit de faire un changement poste pour poste en sortant Routney pour la faire remplacer par Chelsea encore une autre défenseure? Comment est-il possible de monter jusqu'à la 90e minute de jeu une attaquante prometteuse qui a eu une belle saison avec son club, le Zenith Saint-Petersburg et d'autant plus, qui a été extrêmement remarquable lors des séances de préparation avec la sélection? Comment est-il possible qu'une joueuse avec autant de capacités soit sur le banc? Nous pouvons tirer cette conclusion dès l'épine n'a rien appris de son premier match perdu face aux Anglais. Que pouvait-on espérer avec un coach sans niveau? Les sceptiques auront encore raison des sélections nationales haïtiennes quand on aura des coachs avec des niveaux vraiment lamentables. À titre de rappel de ce match contre la Chine, Haïti a failli manquer son mondial. Lors d'un match similaire contre la Jamaïque pendant les phases finales de qualification pour le mondial après un match historique contre la Mexique où les Grenadières avaient tabassé les Mexicaines, c'est une équipe haïtienne méconnaissable et nulle qui avait affronté les Regays Girls. Le même scénario s'est encore produit dans ce mondial après une entrée en matière presque parfaite contre les Three Lionesses, mais face aux Chinoises l'équipe haïtienne a été encore nulle sans aucun fond de jeu, ni philosophie, ni dispositif tactique avec un coach très nul. L'espoir d'Haïti pour aller plus loin dans ce mondial est quasiment perdu. Les Grenadières auront du regret et du chagrin de ne pas avoir fait mieux. La pénitence pour nos différentes sélections nationales ne fait que commencer avec ses dirigeants et leur choix de ses coachs nulards. La capitaine Nerilliam ont désir déçu et amer après la mauvaise performance de l'équipe nationale. C'est une capitaine des Grenadières sans retenue qui s'est présentée devant la presse dans la zone mixte après la défaite d'Haïti face à la Chine, le vendredi 28 juillet à l'occasion de la deuxième journée du groupe D de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. La capitaine des Grenadières. Nerilliam ont désir croit savoir que tout le monde a été fautif dans la défaite de la sélection féminine de football face à la Chine, avant de pointer du doigt l'avare. Je ne vais accuser personne parce que tout le monde est fautif. On a cru avoir obtenu trois pénalties, mais l'avare n'est pas intervenue. Quand il s'agit de la Chine, elle intervient. Il faut que le processus de vérification soit impartial, a déclaré la numéro 10 des Grenadières, qui a ouvertement critiqué les changements du sélectionneur national. Nous n'avons aucun problème avec les changements, mais il faut que ça soit les bons. Ce n'était pas la bonne personne qui est sortie et ça a été le cas ce soir, a fait savoir Nerilliam ont désir qui croit que son équipe a rendu le match difficile. Nous avons offert la victoire à la Chine, on dirait qu'on ne disputait pas un match de Coupe du Monde. Nous n'avons pas rendu le match facile pour nous. Au contraire, nous l'avons rendu très difficile. Il est vrai que nous ne sommes pas encore éliminés, mais nous méritons la défaite, a-t-elle ajouté avant de promettre que son équipe va travailler pour revenir plus forte et jouer crânement sa chance face au Danemark. Vu que nous ne sommes pas encore éliminés ce soir, on va se concentrer sur le match face au Danemark. On va travailler pour revenir forte et voir dans quelle mesure nous pouvons gagner le match du 1er août, à conclunir Iliamont désir, visiblement déçu après cette nouvelle défaite. Les Grenadières lancent une alerte rouge à la FHF à quelques mois des barrages. À moins de quatre mois des barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2023, en Australie et la Nouvelle-Zélande, certaines Grenadières crachent leur insatisfaction face à la mauvaise gestion du groupe. Pour preuve, certaines ont même écrit à la Fédération haïtienne de football autour de l'incompétence du directeur technique national et de son staff, jugé coupable dans la non-qualification directe de l'équipe pour le mondial. En vue d'être à point pour décrocher l'un des derniers tickets pour le prochain mondial féminin qui se tiendra en Australie et la Nouvelle-Zélande, la Fédération haïtienne de football par le biais de son sélectionneur Nicolas Delépine a publié une préliste de 35 joueuses pour un stage de huit jours dans l'Hexagone. Mais, il semblerait que le technicien français n'est pas encore au courant que les joueuses ne veulent plus de lui ainsi que son staff. En effet, dans un courriel adressé à la Fédération haïtienne de football, au moins une dizaine de Grenadières ont signé une lettre, demandant un changement complet du staff technique en place, qui, selon elles, ont été responsables de la débâcle de l'équipe contre la Jamaïque. Pour soutenir leur thèse, elles mettent en cause leur incompétence à mener l'équipe, ce qui les envoie passer aux barrages intercontinentaux pour tenter de décrocher un billet pour la Coupe du Monde 2023, de fâche-t-elle. En somme, elles optent pour des changements radicaux au sein du staff ayant à sa tête Nicolas Delépine. Une situation inquiétante avant les barrages. Arbitre du match Chine face à Haïti critiqué par la presse internationale. Haïti enregistre sa deuxième défaite consécutive, 1-0, contre la Chine, suite à un pénalty accordé par la jeune arbitre espagnole Marta Huerta de Gaza, 33 ans, mais a fermé ses yeux sur des actions décisives où le match aurait pu avoir une autre tournure. Ceux qui incitent des commentaires à l'encontre du VAR et de Marta Huerta de Gaza. Les critiques sont diverses. Le journaliste français Romain Molina quant à lui demande des explications à la VAR suite à des fautes commises sur les joueuses haïtiennes dans la surface de réparation des Chinois. Le journal américain BBC illustre des photos pour montrer la méchanceté du corps arbitral envers les grenadières. Le comportement du corps arbitral a-t-il innocent ? T. Classiker écrit Haïti s'est fait voler trois pénalités dans les minutes additionnelles, et le journal britannique a publié des photos d'appui pour illustrer son texte. Quant à Nerylia Mondesire, la capitaine des grenadières, elle est très remontée et monte au créneau contre les mauvaises décisions de la VAR. C'est quand la fin des mauvais arbitrages contre Haïti ? Les compétitions internationales sont-elles organisées pour tous les participants ? Dans cette Coupe du Monde féminine, jusqu'à date Haïti est l'unique pays qui a subi autant de décisions d'arbitrage litigieuses. Pour quelles raisons ? Le temps des arbitrages 2,2 mesures est révolu. La FIFA doit désigner les meilleurs sifflets pour une si grande compétition si attractive. La FIFA doit désigner les meilleurs sifflets pour une si grande compétition si attractive.